bonjour les amis et bienvenue alexandre aujourd'hui pour une vidéo assez différente des vidéos que je fais d'habitude je fais une review au fait c'est pas du le normand c'est du tarot du tarot pas la version marseille mais la version ride away la version anglophone et ce tarot s'appelle spirit within tarot qui pourrait se traduire à comme l'esprit qui habite le tarot l'esprit du tarot et petite histoire avant de vous montrer les cartes ce jeu est fait par un jeune homme qui s'appelle steven bright c'est un anglais qui habite le sud de l'angleterre je crois si je ne dis pas de et j'ai découvert ce jeune homme il ya quelques temps quelques années comme vous m'avez découvert aussi je pense sur youtube je l'ai rencontré sur youtube et il faisait des vidéos journalier qui s'appelle de tarot forte ce qui veut dire la pensée du tarot ou l'inspiration du tarot ce que le ce que est courte car elle dure à peu près 15 20 secondes 30 secondes mais la quantité d'informations la guidance qu'il offre dans ce petit laps de temps c'est incroyable moi j'ai jamais vu des gens qui peuvent avec le tarot vous donner en 30 secondes toutes ces informations avec le normand ça marche bien parce que c'est rapide mais avec le tarot c'est un peu plus difficile c'est un peu plus contemplatif c'est un peu plus spirituel c'est pas on n'est pas dans le même cercle et en découvrant ce jeune homme je l'ai encouragé bien sûr parce que je trouvais qu'il était talentueux je lui ai dit écoute c'est pas mal je vais m'abonner donc du coup on est devenu ami on a parlé un peu sur facebook et tout ça et en regardant son site internet j'ai découvert qu'il comme tous les personnes qui font le tarot qui font les oracles on illustre notre site web bien sûr avec notre art notre notre dessin et j'ai découvert qu'il avait des tarots un jeu de tarot qu'il illustrait son site web et c'était magnifique c'était tarot en silhouette j'avais jamais vu ce style de tarot et moi quand je suis très graphique je suis très visuel j'adore ces choses qui sortent de l'ordinaire et je me suis dit eh ben est ce que tu as ce jeu et puis il me dit non c'est une création que j'ai fait parce que lui il est designer il a travaillé dans la mode il a fait pas mal de choses donc il a créé lui-même ces images parce qu'il ne voulait pas demander des permissions à qui que ce soit pour illustrer son site il voulait que ça sorte un peu de l'ordinaire et que ça représente lui bien sûr et je lui dis écoute pourquoi pas faire comme moi imprime tes jeux essaie de les vendre je suis sûr que les gens vont l'adorer et tout donc il m'a dit oui on verra bien je pense qu'il avait lui aussi c'est sa petite idée je crois qu'il a imprimé un exemplaire qu'il a commencé à vendre au début et après il m'a annoncé qu'il avait eu un contrat de publication pour ce jeu avec le même éditeur que le mien chez Fab Publishing aux Etats-Unis donc j'étais content parce que on était déjà amis et là on allait être en plus collègues dans les pouvoirs on est dans le même univers du coup et le tarot il est sorti lui en 2017 décembre fin 2017 et j'ai demandé surtout à mon éditeur de m'envoyer une copie parce que je voulais je voulais travailler avec parce que je trouve bien et bien sûr j'ai testé pendant une semaine avec mes clients parce que je ne review pas les choses comment dire que je n'ai pas utilisé je ne suis pas payé je tiens à préciser pour faire cette review c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je trouve que voilà ça vaut la peine et je veux le partager avec avec vous et surtout c'est un tarot qui est en anglais donc ça suit le système du ride away et donc je vais vous traduire aussi les cartes je vais vous traduire les cartes je vais vous montrer un peu et voilà même si vous n'êtes pas bilingue si vous êtes français que vous ne connaissez pas un mot de d'anglais ce jeu va vraiment vous parler parce que ça suit si vous connaissez le ride away ça va coller automatiquement donc on va aller sur la table je vais vous montrer les cartes une par une et partager avec vous ce que j'aime et comment ça fonctionne et je suis sûr qu'après la review vous allez vouloir vous acheter ce petit bijou vous trouverez sur amazon bien sûr comme d'habitude trouver sur amazon et c'est un prix vraiment raisonnable donc je vais vous montrer ça de près et on en discutera après nous avons le jeu qui est là dans une boîte j'adore cette couleur j'adore le parme comme vous voyez par mon tapis c'est une couleur que j'aime bien je trouve que c'est un côté spirituel et je sais pas il y a quelque chose dans ces couleurs que j'aime et la palette de couleurs qu'il a utilisée est extraordinaire il y a du parme du gris du noir et ça se marre très bien l'image de la boîte est actuellement une carte du jeu c'est la carte de l'ermite et vous allez voir avec moi que c'est un jeu qui est formidable donc la boîte est vraiment solide vous avez le côté magnétique de la boîte donc on n'a pas vraiment besoin de pochon on a ça et ça reste en place c'est bien fait quand vous ouvrez la boîte vous avez une petite biographie de steven bright il est né en 72 et depuis très jeune il a découvert le tarot et il a dû avoir son premier jeu en 1990 c'est un accès il a développé ses dons de clairaudience de clairvoyance et c'est quelqu'un de très 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 créatif il utilise beaucoup le ride away donc c'est sans surprise que ce jeu et vient de ce système et en 2003 aussi il a été diplômé de l'université ou de l'université ouais un degré dans l'université et et pendant pas mal d'années il a pratiqué le tarot il a aussi travaillé dans le monde de la mode et il il conduit des des ateliers il donne des consultations donc c'est quelqu'un qui est pas mal connu en angleterre il est dans le sud de l'angleterre et c'est quelqu'un qui est vraiment charmant trémant vraiment quelqu'un de d'extraordinaire donc vous avez le petit livret qui vient avec coeur ce jeu il ya 96 pages il ya un tirage inédit de de sa croix spirituelle qui est pas mal aussi différent de ce que j'ai pu voir avant et vous avez une carte par page et ce qui est bien c'est que il ya pas beaucoup de comment dire de descriptions mais l'essentiel y est parce que j'ai déjà lu pas mal de bouquins sur le tarot qui qui consacrent trois quatre pages en format grand format pas des petits formats de poche comme ça les grands formats et quand vous avez fini à ces quatre cinq pages vous vous sentez perdu parce qu'il a tellement d'informations que vous pouvez pas faire le tri et là par contre c'est vraiment l'essentiel comme par exemple il dit pour la carte du monde un homme est debout au milieu d'un d'une couronne de laurier et dans sa dans ses deux mains il tient des bâtons qui représentent un équilibre qui représente une balance autour de lui ce dans les quatre coins se trouve le signe du zodiac du du verso du scorpion du lion et du tarpé du taureau pardon donc là je suis votre traducteur aujourd'hui alors le monde signifie que vous êtes à la fin d'une journée heureuse vous avez complété les choses avec succès ça peut être un projet un travail un but et vous pouvez vraiment comment dire regarder cette chose accompli avec avec pravoure et avec fierté sachant que vous avez atteint un but important néanmoins cette carte vous vous dit que les choses se termine bien mais que d'autres choses vont commencer d'autres belles aventures vont commencer donc vous avez ici les mots clés qui est la complétion d'un projet compléter quelque chose et aussi des voyages internationaux il a utilisé la carte du monde pour faire le dos de son jeu voilà quand je vous dis la boîte elle est bien 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 et le dos des cartes vous voyez vous avez le monde le monsieur du monde au centre du monde qui se répète en cercle je sais pas si on appelle ça un fractal ou un mandala je dirais plus moi mais c'est vraiment bien fait il faut savoir que c'est lui qui a créé tout le graphisme de ce jeu d'accord on lui a donné libre cours à son imagination et c'est vraiment bien donc les cartes elles sont glosses elles sont glacées d'une bonne épaisseur ni trop fine ni trop rigide et c'est des cartes qu'on peut mélanger agressivement c'est le casino ça tient la route et c'est vraiment joli le graphique il est simple les couleurs sont bien choisies bien pensées les silhouettes sont bien faites j'adore donc on va commencer par les arcanes majeures on va commencer par le fou je vous dirai quelle carte je préfère et pourquoi pendant que je déballe le jeu donc le battleur un battleur moderne vraiment un magicien qui l'évite les quatre symboles du tarot les épées des bâtons le coup et le de denis l'impératrice la papesse et l'impératrice le pape très moderne mais on comprend vraiment l'essence de la carte les amoureux très joli les amoureux tu vois le way est différent des amoureux du tarot de marseille on retrouve toujours deux personnes avec un ange au milieu ou sinon comme un oiseau qui représente l'aide divine mais il n'y a pas deux femmes et un monsieur une plus vieille et une autre plus jeune donc ça reste des amoureux le chariot une carte que j'aime beaucoup parce que c'est moderne on voit ici un jeune homme qui fait du skateboard donc on a cette notion d'avancer on a cette notion de vitesse on a cette notion de mouvement et d'être aussi confiant dans ce cheminement donc j'adore si vous me connaissez moi j'aime bien quand on dépoussière un peu les anciens trucs et qu'on le mette au goût du jour j'adore la force l'ermite c'est ce qui est l'illustration de la boîte et du livre la roue de fortune la justice le pendu la mort la tempérance j'adore alors la tempérance elle montre un disque du hockey et vous voyez que la carte elle est séparée en deux on a une partie plus pâle une partie plus foncée donc on a de la musique et on sait que dans les boîtes de nuit quand un DJ fait de la musique c'est très fort mais lui avant que la musique commence il doit tempérer le son il doit voir si ça va marcher ou il prépare déjà en avance donc là on a vraiment cette notion de tempérer les choses avec cette carte le diable la tour ou la maison d'yeux l'étoile la lune le soleil on voit ici Stone Age au fond donc il est anglais le jugement et le monde donc on n'a pas de chiffres ici il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin et on comprend vraiment clairement ce que les cartes veulent nous montrer donc ce que j'aime bien moi c'est ce qui vient après c'est les arcades mineurs et l'illustration vous allez voir c'est bien fait donc les bâtons vous verrez que c'est un peu couleur ocre un peu couleur feu on va dire couleur de l'élément de la flamme donc 3 de bâton j'adore le 4 de bâton le 4 de bâton normalement représente une fondation une consolidation de quelque chose là on voit vraiment avec ce jeune couple amoureux qu'ils sont là entre ces 4 bâtons et qu'ils vont construire quelque chose qui sont sur le début vous voyez ils sont comme au niveau du portail et ils entrent plein pied entre ces bâtons qui forment un carré qui représente la structure qui représente la consolidation donc j'adore j'adore c'est très spirituel 5 de bâton vous verrez que c'est pas même si vous parlez pas anglais je veux dire que vous vous retrouvez facilement voilà si vous savez que 1 ça veut dire bâton et que vous savez compter jusqu'à 10 ça va être facile pour vous de transposer les significations du Rider Waite avec ce jeu celle de bâton j'adore le 8 de bâton c'est une carte de mouvement et là on voit c'est très artistique vous voyez le mouvement est contrôlé et dirigé j'adore 9 de bâton 10 le valet de bâton le cavalier la reine de bâton et le roi de bâton nous continuons avec les coupes c'est une des comment dire dans les arcanes mineures je trouve que les coupes sont illustrées vraiment richement et bien comme il faut je dis pas que les autres ne le sont pas mais moi je préfère vraiment s'il fallait choisir entre les 4 mon premier choix serait les coupes et après les 2 nés vous verrez pourquoi donc ici on a une couleur bleu mauve voilà as de coupe j'adore ce 2 de coupe relation qui commence voilà on vient on a cette notion c'est le premier rendez-vous on ne connait rien de l'autre on commence à former quelque chose on commence à créer quelque chose et là il y aura des confidences c'est vraiment voilà c'est très bien illustré 3 de coupe la carte de la célébration ici vous voyez 3 jeunes personnes qui dansent en boîte de nuit elles ont des coupes elles sont vraiment heureuses elles font la fête on le voit on le voit donc on ne se pose pas de questions c'est c'est bien illustré le 4 de coupe qui est pas mal qui représente un peu les ennuis qui représente un peu le ras-le-bol vous voyez cet homme il est concentré sur les 3 coupes qui sont vides alors qu'il y a une coupe pleine qui arrive mais il l'ignore donc c'est très bien illustré cette carte je l'adore et dans un tirage que j'ai fait une personne qui a des problèmes d'alcoolémie cette carte est sortie pour elle donc j'ai pu voir qu'il y avait une certaine addiction et on a pu voir c'était l'alcool 5 de coupe 6 de coupe l'enfance 7 de coupe les options les opportunités les décisions les deux coupes le 9 de coupe c'est le souhait réalisé c'est qu'on a tout ce qu'on veut on est bien installé on est bien cadré les choses se concrétisent avec cette carte le 10 de coupe j'adore le 10 de coupe traditionnellement dans les ride away du 10 de coupe on retrouve une famille qui danse avec des parents maman papa les enfants qui dansent il y a un arc-en-ciel avec des couples qui flottent et dans ce jeu on a un couple homosexuel qui sont heureux et qui ont voilà des chiens des chiens ou alors des chiens au fond et j'aime cette touche parce que dans certains jeux on hésite un peu à montrer l'homosexualité parce qu'on a peur que ça ne se vende pas que les personnes ne vont pas aimer mais moi je trouve qu'il faut le mettre parce que ça fait partie de la vie c'est des choses qui ont toujours existé même si beaucoup de personnes préfèrent de vivre dans le déni l'homosexualité maintenant c'est quelque chose qui est très courant on a les mariages homosexuels on a tout ça donc je suis très content que Steven a fait cette carte a eu le courage de faire cette carte et des clients qui sont homosexuels à qui j'ai fait le tarot ils ont été charmés aussi de voir qu'il y a une carte qui les représente parce que dans la vie de tous les jours ces personnes trouvent la difficulté qu'ils sont en minorité d'une et que de deux il n'y a rien qui puisse les représenter donc là ils sont heureux de trouver dans un jeu de tarot cette option donc merci Steven donc valet de coupe le séducteur cavalier de coupe belle chevelure la reine de coupe et le roi de coupe nous passons maintenant aux épées les épées sont un peu plus jaunâtres un peu plus vifs on va dire en couleur j'aurais cru que moi que traditionnellement la couleur mauve c'est plus pour les épées mais là c'est différent mais j'aime bien aussi deux épées pardon le 3 d'épée c'est une carte que j'aime aussi parce que la plupart du temps la signification du 3 d'épée c'est un coeur brisé un coeur blessé mais là ici on a un pansement sur ce coeur qui nous dit aussi que les blessures du passé sont en train de guérir ou on pense les blessures du passé c'est pas complètement guéri encore tout sang qui coule mais on a quand même comme on sait que c'est là on l'ignore pas et on peut aussi aider à ce que ça guérisse plus vite j'ai eu aussi ce tirage pour quelqu'un qui part se faire opérer du coeur et cette carte est sortie et ça valide vraiment cette image le 4 d'épée le repos donc après c'est dans la logique des choses après une opération après une chirurgie on se repose on prend des forces 5 d'épée le 6 d'épée le 6 d'épée le 7 d'épée le 8 le 9 d'épée le 10 d'épée le valet d'épée le cavalier la reine d'épée celle qui est très stratégique qui pense avant d'attraper l'épée elle préfère le papier pour réfléchir et penser à sa bataille très bien illustré ici le roi d'épée alors on va passer maintenant au denier ou au pentacle comme on dit en anglais donc ce sont des cartes qui représentent des richesses matérielles j'adore le 2 de denier qui représente un peu le jongler entre les choses et là on voit qu'il y a un jongleur on ne peut pas le manquer c'est bien c'est très bien illustré bravo Steven ça j'adore aussi le 3 le 3 de denier voilà c'est une carte de créativité de travail là on rénove une maison on repeint les choses c'est très bien illustré aussi j'adore le 4 de denier le 5 de denier j'adore aussi le 6 de denier le partage le 7 de denier la patience la récolte le 8 de denier c'est une carte que j'adore aussi peut-être que les gens ne savent pas mais comme je l'ai dit Steven a travaillé dans le monde de la mode donc c'est quelqu'un qui s'écoudre il a fait pendant quelques temps des pochons pour les tarots il a fait des tapis aussi qui étaient magnifiques je ne sais pas s'il les fait encore mais je sais que c'est quelqu'un qui sait il sait coudre donc il sait travailler le tissu et tout ça et moi je suis content parce que moi aussi je suis un homme qui coudre et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent souvent les gens nous disent oh tu sais coudre pour eux ça paraît un peu bizarre parce qu'on ne peut pas être hétéro et savoir coudre mais bon quand on est créatif je pense qu'on est créatif en tout on essaye tout donc j'adore coudre je fais moi-même mes tapis j'adore faire faire des petits pochons je fais des petites robes pour ma fille enfin je fais pas mal de petites choses et cette carte il a mis son expérience personnelle en tant que couturier en tant que personne travaillant dans la mode c'est très bien c'est très bien je suis content moi de trouver un homme qui coudre encore une carte avec qui j'ai eu une belle expérience le 9 de Denier alors c'est une carte qui représente une personne richement habitu et si vous regardez bien elle ressemble à une mariée elle porte comme une robe de mariée style sirène et quand on regarde au fond le soleil la lumière derrière elle représente un peu comme si il y a un voile des tulles et il y a quelqu'un qui est venu j'ai fait un tirage et j'ai vu cette carte avec d'autres bien sûr qui parlent de célébration et de joie je lui ai dit je vois qu'il y a une préparation de mariage pour vous qui arrivent ou de fiançailles mais j'ai l'impression qu'il y aura un mariage et en souriant il me dit oui c'est vrai que je vais me marier dans quelques mois donc c'est ce qui est formidable avec ce jeu les silhouettes vraiment vous suggèrent des choses et chacun voit ce qu'il veut vous peut-être en le regardant vous voyez autre chose mais moi quand je regarde ça je vois une nouvelle mariée 10 de denier le valet de denier le cavalier de denier la reine et le roi de denier donc c'est un jeu comme je vous ai dit qui est magnifique je l'adore j'aime bien je vais vous laisser les je vais vous laisser les les liens pour ce jeu je vais aussi vous mettre le lien pour la chaîne de Steven sur Youtube et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour et de regarder un peu ce que ce jeu a à vous dire belle journée à vous tous et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de ce petit review et unboxing du Spirit Within Tarot bonne journée Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021